Que tout le monde mette ses vidéos sur internet, que les chrétiens maintenant jugent qui a Dieu avec lui, qui n'a pas Dieu avec lui, voilà, ce n'est pas de l'orgueil frère, il ne faut pas confondre les choses, Dieu m'a dit il faut parler, je veux que tu démontres ma puissance à mon peuple, c'est ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'audace, Pierre dit, il y en a qui ne veulent pas que j'aille chez eux, dans 1 Corinthiens 4, il dit j'irai et je connaîtrai, non la parole, parce que tout le monde peut prêcher, mais la puissance, alors moi je suis clair, si Dieu n'est pas avec moi j'arrête le ministère, si Dieu ne bénit plus j'arrête le ministère, s'il n'y a plus de délivrance, plus de guérison, s'il n'y a plus de dette j'arrête tout, maintenant que tout le monde, que tous les chrétiens du monde entier soient sur internet, que tout le monde se connecte, et que tout le monde mette ses vidéos, que les chrétiens chez eux maintenant jugent, qui prêche le ciel, qui ne prêche pas le ciel, qui est mandaté par le ciel, qui n'est pas mandaté par le ciel, C'est ça le message, nous sommes fatigués, les gens veulent se cacher, nous ne voulons plus nous cacher, un jour je vous ai dit, les musulmans, les salafistes sont venus me voir, pour qu'il y ait un débat public, eux avec le Coran, moi avec la Bible, Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, mais si nous voulons entendre les débats théologiques, nous n'allons pas nous en sortir, parce que moi je vous dirais que Jésus Christ est Dieu, comme la parole le dit, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, vous allez me dire que non, il n'est pas Dieu, il est prophète, Alors c'est simple, je leur ai dit, je suis d'accord, louez une salle, mais amenez-moi, n'est-ce pas, un aveugle né de naissance, un aveugle né, un aveugle de naissance, Qui est un aveugle de naissance, amenez-le, maintenant vous allez prier pour sa guérison, si Allah le guérit, c'est-à-dire c'est lui qui sera Dieu, et si c'est Jésus qui le guérit, c'est Jésus Christ qui sera Dieu, vous serez obligés de le suivre, ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre ce risque là, Alors je leur ai dit, il n'y a pas de débat, parce que notre Dieu n'est pas seulement celui qui parle, il est celui qui agit, Jésus a dit, quand on a envoyé des gens pour poser la question, Jean-Baptiste envoie des gens pour poser des questions, est-ce que c'est toi qui dois venir ou pas, est-ce que c'est toi loin ou pas, le Seigneur a dit quoi, à l'heure même, oh j'aime la parole, à l'heure même, les démons étaient chassés, les maladies étaient guéris, les handicapés marchaient, les morts étaient ressuscités, l'évangile était annoncé, le Seigneur a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, comment voulez-vous qu'il y ait des témoins, s'il n'y a pas les yeux, le Seigneur a dit, vous serez mes témoins, un témoin c'est celui qui a fait, celui qui a entendu, c'est pour cela, internet est là pour que les gens voient, que les gens entendent, vous aussi chassez le diable, chassez aussi Belzébule, chassez aussi Lucifer, des corps de Jean, que l'on voit, au nom de Jésus, parce que Satan ne chasse pas Satan, l'affaire commence comme ça, parce qu'il vous appelle dans les coulisses, non non c'est le faux, c'est le faux, vos pasteurs disent, non c'est l'antéchrist, il n'y a pas de problème, mettez vos vidéos, les frères et soeurs vont comparer, qu'on amène les sidéens, qu'on amène les aveux, qu'on amène les malades, je vous dis frère, Dieu que je sers, qui m'a dit, va élimer mon peuple, il est fidèle, il agit et il agira encore, et vous verrez que Dieu va encore agir, c'est un défi qui est lancé à tous les descendants de Balaam, à tous les descendants, mes amis, de Corée, à tous les descendants, mes amis, les faux prophètes, le défi est lancé ce soir, que cette vidéo soit circulée, circule, au nom de Yeshua, c'est la folie de Christ, il faut que les chrétiens voient, Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, allez lire frère, alors je convoque tous les faux prophètes, sur internet, Youtube, mettez plus de vidéos, montrez-nous là où Dieu guérit les malades, les maladies incurables, parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et lui aussi a dit, il dit maintenant, convoquez tout le monde, amenez tout le monde, tout le monde sur le mont Carmel, la montagne de Carmel, et on a vu que la montagne ici, dans 1 Corinthiens 5, le Seigneur a dit qu'une ville, qui est sur une montagne, ne peut rester cachée, on ne peut pas cacher, on n'est pas des ténèbres, nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière, tout le monde doit voir, frère, quand Pierre guérissait les malades, son nom pour guérisser les malades, c'était en midi, en pleine journée, ce n'est pas la nuit, le Seigneur a dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, dans Jean 9, la nuit vient où personne ne travaille, nous ne travaillons pas la nuit, nous travaillons le jour, c'est pour ça que l'internet, c'est le jour, tout le monde voit, tout le monde entend, je vous dis, il y en a qui vont se cacher, ils ne vont plus oser, parce que les chrétiens sont déjà réveillés, les chrétiens sont, il y en a, ils en ont assez, d'être dépouillés, trompés, c'est-à-dire que, nous voulons que vous nous montriez aussi, comment Dieu bénit vos ministères, vous voulez la dîme, vous voulez instaurer la dîme, parce que vous n'arrivez pas à être soutenus par Dieu, vous voulez mettre un système, pour dépouiller encore les chrétiens, les chrétiens ont compris, les yeux sont ouverts, c'est fini pour vous, ils sont réveillés, les vrais enfants des dieux sont réveillés, c'est fini, ils sont contaminés par la parole, ils ont le virus qui est la parole, la vraie parole, et c'est fini, parce que la parole est plus dangereuse que tout le virus, continuez à prier, continuez à faire des vidéos, continuez à voyager dans le monde entier, peut-être que votre Dieu dort, continuez à faire des affiches, moi je ne fais pas d'affiches, une seule annonce, il suffit, Dieu lui-même va parler, donner des visions, oh j'aime Dieu, Dieu va dire aux gens, allez là-bas, oh mes amis c'est magnifique, c'est ça la différence chrétien, cette génération verra la différence, je vous dis ce soir, je mets mon ministère au défi, en jeu, si Dieu n'agit pas dans ma vie, j'arrête, si vous vous réussissez, j'arrête le ministère, mais parce que Dieu est Dieu, frère, oh, il a fermé votre ciel, vous allez crier matin, midi, soir, rien, vous allez jeûner, vous allez maigrir, il n'y aura rien, et le peuple sera libéré, il faut de l'audace pour toutes les générations, je vous dis, c'est des déclarations prophétiques, vous allez voir, ils vont de plus en plus vendre leurs albums, parce qu'ils n'ont pas, parce que Dieu ne les soutient pas, nous, nous ne vendons aucun album, tout est gratuit, nos livres, on met dessus, interdit à la vente, la Bible que nous sommes en train de réviser, c'est gratuit, et Dieu donne l'argent, en 5 mois et demi, plus de 60 000 euros, et un bus qu'on vient de donner pour la TV de vie, ce n'est pas de l'orgueil frère, il faut que vous compreniez, qu'on reconnaisse un arbre à ses fruits, il faut qu'on vous témoigne ces choses, que vous compreniez, peut-être que vous n'avez jamais entendu de tel message, parce que ça peut vous choquer, mais vous devez être libéré de la religion, s'il n'y a pas de voix qui se lève pour crier, personne mes amis ne va bouger, si Elie ne s'était pas levé pour parler, personne ne va bouger, tout Israël serait décimé, c'est ça frère, je suis sûr de mon Dieu, je vous dis, je suis sûr de celui qui m'a appelé, sûr et certain, pendant que vous, vous êtes en train de louer, de souffrir, mes amis, avec des dettes, Dieu nous a donné de l'argent cash, pour acheter cash, c'est le Mont Carmel, Mont Carmel, au nom de Jésus de Nazareth, Mont Carmel, le 19 décembre, Mont Carmel, ogue je, c'est le Céline,